Poursuite de la mission d'identification du potentiel touristique dans la province de l'Ogoué-Maritime focus ce soir sur le site des gorilles, non loin du parc national de Luangou. Nos reporters nous emmènent dans cet univers particulier des gorilles qui se sont déjà entre autres familiarisés avec l'homme. Ahmed Benyevaka, Christo Rodolphe Lembonda. Il est 7h du matin quand la mission d'identification du potentiel touristique au Gabon conduite par le ministre du Tourisme quitte les appartements d'Undola pour se rendre sur le site des gorilles de Yatunga. L'excursion s'annonce très prometteuse avec à son bord l'artiste humoriste et influenceur Omar Defunzu. Après une bonne poignée de minutes sur la lagune d'Inguela, l'équipe débarque tout d'abord sur une partie du sanctuaire dédié aux gorilles dont la supervision est gérée par les agents de l'ANPN. Je m'appelle Lundry Buangra, Hermann Lundry. Je suis co-guide à NPN pour le projet Gorimaxon de Luangro. Mais pour observer ce mammifère proche génétiquement à plus de 90% de l'homme, les explorateurs sont dans l'obligation de suivre le protocole sanitaire mis en place. Parce que les gorilles sont des amis, mon chais sensible, malgré leur force. Première étape franchie, placée à la visite de ce milieu atypique, situé non loin du premier camp administratif. Une fois arrivée, la délégation est accueillie par des pâles étuviers. Au bout de quelques minutes en forêt, la rencontre est inédite. Véritable zoo à ciel ouvert. Ici, l'homme et le gorille ne font qu'un. Les curieux pourront facilement et en toute sécurité observer et comprendre le mode de fonctionnement de ce mammifère. Nous sommes à 5-6 mètres de ces gorilles. Nous ne sommes pas nombreux. Et ces gorilles ne sont pas dérangées par nos présences. C'est un résultat important, très important. Et je tiens à féliciter l'AMPM avec tout ce qui encadre cette réussite. C'est une réussite pour nous, dans notre pays. Les bonnes choses ne durent jamais. Apprentons les écogardes de la zone souhaitent aussi voir plus de touristes sur le site. On compte sur vous, de passer le message, d'être vraiment, qu'on est plus, qu'on en a aujourd'hui. Plus de 3 000 visiteurs par an. Donc on veut accroître un peu le nombre. 6 000, pourquoi pas. Après cette balade en compagnie des gorilles, le ministre du Tourisme et sa suite se sont rendus sur le site de vie des écogardes et autochtones. À 19h30, avant de manger, on fait un rapport sur la journée passée en forêt avec les gorilles. Mais aussi pour cette légendaire photo de famille, avant de regagner le campement de Ndoula.